2 minutes pour comprendre, aujourd'hui les accidents du quotidien chez l'enfant. Alors je suis avec le docteur Camille Joly, vous êtes médecin urgentiste pédiatre à l'hôpital Necker et vous êtes aussi au SAMU. Les accidents du quotidien chez l'enfant, c'est quoi les grandes familles, les grandes catégories d'accidents du quotidien ? Oui allez c'est le trauma cradien. Trauma cradien, ça c'est quand il tombe, et puis sinon l'autre catégorie c'est quoi ? C'est quand il se brûle, c'est ça ? Les brûlures. Alors on va faire quand il tombe en premier, alors quand il tombe ? Alors bébé, en période de fête, il est moins surveillé par ses parents, donc il peut tomber de la table à langer, ou il peut tomber de la poussette s'il n'est pas attaché. Donc il faut se méfier des traumas crâniens, surtout chez les petits bébés de moins de 6 mois, si c'est plus d'un mètre, ou si c'est une chute de plus de 10 marches dans les escaliers, il faut appeler le 15. Il faut appeler le 15 directement, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas s'il a une grosse bosse, c'est grave, pas grave, on appelle le 15. Exactement, oui. Et qu'est-ce que vous allez faire au 15, on va faire un petit contrôle, c'est ça ? On va demander si l'enfant a eu des vomissements, s'il a perdu connaissance, s'il a des signes inquiétants, qui peuvent éventuellement faire déplacer un SMUR sur place, ou alors orienter l'enfant aux urgences pour qu'il soit examiné et surveillé. Alors bébé, il ne fait que des bêtises, il se brûle aussi. Il est infernal bébé. Voilà, et surtout les enfants, ils se brûlent, voilà, ils tirent en fait sur la casserole de maman qui est en train de cuire le riz, donc l'eau du riz, ça les brûle surtout au niveau du thorax. Il faut être vigilant, il faut que les casseroles soient hors de portée. Donc voilà, c'est des accidents domestiques, il faut vraiment se méfier. Et si votre bébé se brûle, il faut refroidir la brûlure pendant 15 minutes sous l'eau froide, pas l'enfant en entier, juste la brûlure. Juste la brûlure. Voilà. Et sous l'eau froide, on ne met pas des substances, on les remet de grand-mère, c'est sous l'eau froide. Surtout pas de dentifrice, parce qu'il y a… Et entre-temps, bien sûr, on a appelé le 15, on fait ça en attendant que les secours arrivent. Voilà, écoutez, le mieux, c'est quand même de surveiller bébé, et le mieux, c'est surtout déjà vous d'être attentif à la sécurité de bébé. Et voilà, à très bientôt.